Le Livre du Ciel, tome 8, 25 décembre 1908 Comment faire pour que Jésus naisse et croisse dans notre cœur ? Me trouvant dans mon état habituel, je m'ennuyais du petit bébé Jésus, et après beaucoup de tribulations, Jésus apparut en moi sous la forme d'un petit bébé, et il me dit « Ma fille, la meilleure manière de me faire naître dans son cœur, c'est de se vider de tout. Parce qu'en trouvant l'espace vide, je peux y placer mes biens. Si j'y trouve de la place pour y placer tout ce qui m'appartient, alors seulement je peux m'y installer pour toujours. On peut dire qu'une personne qui est venue vivre chez une autre y est heureuse seulement si elle y trouve suffisamment d'espace libre pour y placer tous ses biens. Autrement, elle n'y est pas heureuse. Il en va ainsi pour moi. Une deuxième manière pour me faire naître et augmenter mon bonheur en une âme est que tout ce qu'elle contient, tant intérieurement qu'extérieurement, soit pour moi. Tout doit être fait pour m'honorer et accomplir mes ordres. Si même une seule chose, une pensée, un mot n'est pas pour moi, j'en suis malheureux. Et alors que je dois être le maître, on fait de moi un esclave. Comment puis-je tolérer cela ? Une troisième manière est l'amour héroïque, l'amour magnifié, l'amour sacrificiel. Ces trois amours font grandir mon bonheur d'une façon merveilleuse parce qu'elle rend l'âme capable d'actions dépassant ses forces, vu qu'elle agit uniquement avec ma force. Ces amours font croître l'âme en coopérant non seulement à augmenter son amour pour moi, mais aussi celui des autres. Cette âme en viendra à tout endurer, même la mort, pour triompher de tout et pouvoir me dire « Je n'ai rien d'autre, tout en moi est amour pour toi ». De cette manière, l'âme ne me fera pas seulement naître en elle, mais elle me fera croître. Je formerai un magnifique paradis dans son cœur. Pendant qu'il disait cela, je l'ai regardé. Et de petit qu'il était, il est devenu subitement gros, de telle manière que je suis restée complètement remplie de lui. Ensuite, tout disparut.